Le directeur général de l'Institut Océanographique, Robert Calcagno, recevait jeudi matin Étienne Franzi et Werner Peyer pour renouveler leur partenariat avec la compagnie monégasque de banque. L'occasion également d'évoquer devant la presse un bilan de l'année 2013 positif pour le musée océanographique avec plus de 700 000 entrées cette année. L'établissement compte bien continuer sur sa belle lancée en 2014 avec deux importants projets en perspective. En 2014, nous avons deux projets importants. Un que vous venez de visiter, c'est le chantier de réaménagement de toute la partie méditerranée de nos aquariums. Chantier qui devrait se terminer au début du mois d'avril et être inauguré, être ouvert au public avant les vacances de Pâques. Et puis, un deuxième très beau projet qui est, si je peux m'exprimer ainsi, la version 2.0 de l'exposition requin où nous travaillons avec nos partenaires chinois, la famille Wang, le groupe Parkview, pour mettre en place une très belle exposition artistique. Nous sommes en ce moment même en train de commissionner une douzaine d'oeuvres auprès de cette vague de formidables entrepreneurs chinois à qui nous avons demandé de travailler sur le thème de l'art et de l'homme et du requin. Plusieurs nouveaux espaces seront également aménagés dans une zone d'engagement pour permettre aux visiteurs de signifier leur désir de protéger la Méditerranée. L'ambition du musée océanographique est de surprendre et informer les visiteurs de manière interactive et ludique.